Le logiciel d'opération de chantier. Vous avez le micro, c'est à vous. Ça marche. Merci. Merci de me donner la parole. Merci à Impulse Partner de l'invitation. Aujourd'hui, on va vous parler de Sideflow. Sideflow, en fait, c'est une solution. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît, qui permet tout simplement de digitaliser les opérations terrain. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une intervention, quelle qu'elle soit, ça peut être de la maintenance, ça peut être de la construction, ça peut être de la fabrication. Ça peut être tout un tas de choses. On va permettre à nos clients de digitaliser la partie préparation et la partie intervention. Donc, si on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Concrètement, sur une opération ou sur une activité, il va y avoir plusieurs phases. En fait, dans l'opération qui sont la préparation, le planning, l'affectation des ressources, l'exécution en elle-même, le reporting, la clôture, etc. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a constaté, slide suivante, s'il vous plaît, c'est. Ouais, merci. C'est qu'en fait, il y avait des enjeux majeurs. Pourquoi? Parce que chez nos clients, il y a encore énormément de papiers. Et le papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gros problèmes en termes de traçabilité, en termes de qualité, en termes de productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opérateurs sur le terrain passent énormément de temps à gérer du papier et de l'administratif. Ça va aussi entraîner des problèmes de gestion de ressources et in fine, en fait, pour nos clients, des marges, des problèmes de marge sur les projets et à plus long terme de capitalisation de savoir-faire. Donc, Sideflow, c'est quoi en fait? Pour être très, très concret, slide suivante, s'il vous plaît. C'est un SaaS. Donc, un SaaS, ça veut dire Software as a Service, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est accessible en ligne et qui se compose de deux choses principales. C'est une plateforme web qui est accessible depuis n'importe quel navigateur en ligne, d'accord, sur lequel on va pouvoir préparer des interventions, préparer des activités et générer la documentation. Et il y a une app mobile qui, elle, est utilisée sur le terrain par les opérateurs, par les conducteurs de travaux, par exemple, et qui est accessible hors ligne ou connectée. Et en fait, elle va embarquer toutes les interventions, toutes les activités que devront faire les opérateurs sur le terrain. La troisième partie, je passe. C'est juste pour dire qu'en fait, on a aussi développé une solution qui est très orientée vers l'IT existant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si vous avez des logiciels chez vous, on peut se connecter et transférer, faire circuler l'information dans vos logiciels à vous. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la plateforme web, c'est pour qui? Ça va être pour les chefs de chantier, les ingénieurs méthode, les conducteurs de travaux, les chefs chantier. Ça sert à quoi? Ça sert à suivre l'avancement des activités, à préparer les activités, à structurer les activités, surtout en phases et étapes. On verra par la suite à quoi ça ressemble. Et en gros, l'idée, c'est que ça va être comme un journal de chantier. Typiquement, c'est que chaque étape va appeler tout un tas de choses qu'on va voir sur la slide suivante. Voilà. Ça, c'est un peu le mode de fonctionnement de notre solution. Vous avez un projet, vous avez un flot qui va être une activité. Vous avez des phases, vous avez des étapes. Dans chaque étape, vous allez construire des instructions de travail, potentiellement des risques, les matériaux à utiliser, les équipements. Vous pouvez aussi générer des formulaires de la documentation, exiger des signatures, etc. Et à chaque étape, en fait, vous pouvez générer des documents de suivi pour suivre l'avancement des travaux. Une chose qui est intéressante et qu'il faut retenir, c'est la partie référentielle sur la gauche. C'est à dire qu'en fait, vous allez construire ou pas, c'est à votre guise, tout un tas de référentiels sur les instructions de travail. Typiquement, comme on montait un mur, vous allez pouvoir avoir des référentiels en termes de matériaux à utiliser. Et l'idée, en fait, c'est de venir appeler ces référentiels à chaque fois que vous allez construire une nouvelle activité. Donc, en termes de capitalisation, de savoir-faire, c'est quelque chose qui est très, très utilisé par nos clients et qui vous donne la possibilité, en fait, de gagner du temps à chaque fois que vous préparez une activité. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'application mobile, comme je disais tout à l'heure, va être plus pour les chefs d'équipe, les chefs de chantier, voire les opérateurs. Et en gros, elle permet quoi ? Tout simplement d'accéder aux procédures d'intervention, aux formulaires, aux documents, etc. Et en fait, ça va permettre à la personne qui va s'en servir de vraiment être concentrée sur l'exécution de l'opération, du suivi et plus à gérer de la documentation, savoir ce qui doit être fait, quand et comment. Et pour la petite histoire, nos fondateurs, en fait, ils viennent du terrain. C'était des ingénieurs méthode, ils suivaient des chantiers dans le nucléaire. Et eux, en fait, le point de départ de Sideflow, c'est quand ils se sont dit, en fait, nous, on n'a pas fait 5 ans d'études pour gérer des classeurs à portée toute la journée et ne pas comprendre ce qu'on doit faire et passer 70% de notre temps à gérer de l'administratif. Et donc, la jeunesse de Sideflow, c'est ça. Voilà, c'est vraiment de se concentrer sur le dernier geste et sur l'opération. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc très concrètement, comment ça se matérialise par rapport à ce que je vous ai montré tout au début ? Eh bien, en fait, on va intervenir, enfin, vous allez intervenir via Sideflow. Vous allez pouvoir gérer toutes ces phases, en fait, avec soit la partie web, soit la partie mobile. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, on va intervenir sur plusieurs notions en termes de valeur. Nous, ce que nos clients soulignent quand ils utilisent notre solution, c'est d'un point de vue qualité. On améliore évidemment la traçabilité des activités. On améliore aussi la conformité des processus, la transparence, la notion aussi de standardisation, de capitalisation. C'est un sujet qui est très, très important. En termes de productivité, ce qui est notable et ce qui est hyper important dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a une meilleure collaboration entre le bureau et le terrain. C'est des gens qui vont pouvoir voir ce qui se passe via la plateforme. Et donc, il y a plus ce silo entre les gens qui vont préparer les activités et les gens qui les exécutent. Évidemment, vous améliorez la gestion des ressources, mais aussi les RECS. Quand quelque chose se passe mal, on peut voir grâce à la donnée, grâce à ce qui a été fait sur le chantier, ce qui s'est passé. Et enfin, d'un point de vue image, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est la valorisation des métiers terrain qui est faite via Sideflow. Si on engage un investissement sur une solution qui va aider les personnes qui sont sur le terrain, ça valorise le métier. Il y a le sujet, évidemment, d'éliminer le papier. Et tout ça, ça va contribuer à améliorer l'image de marque aussi et à aider aussi nos clients dans le recrutement. Aujourd'hui, on sait que la main d'œuvre, c'est très, très compliqué à trouver. Il y a des métiers qui sont... Le marché du recrutement est très, très tendu. Donc, ça va être des bons points aussi pour vous sur ces aspects-là. Au niveau des cas d'usage qu'on pratique, on peut les catégoriser en deux grandes, on va dire, parties. Il y a des opérations qui vont être très complexes et longues, qu'on voit beaucoup, nous, dans les centrales nucléaires. Mais il y a aussi des opérations qui sont très simples, mais très, très, très répétitives. Où la notion de référentiel dont je parlais tout à l'heure va prendre tout son sens. C'est-à-dire que vous allez passer beaucoup moins de temps à préparer et à exécuter qu'avant. Et pour donner juste un tout petit peu plus de détails sur la slide suivante. En termes de cas d'usage, voilà, aujourd'hui, on est vraiment là-dessus, sur de la maintenance, de la fabrication, du feed service, de la construction, du démantèlement et aussi minage. Donc là où on intervient, enfin, notre solution est utilisée dans des mines. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de nos clients, alors évidemment, il y a beaucoup de clients dans le nucléaire, mais pas que. On adresse tout type de groupe. On a des clients qui ont plus de 10 000 Sarahi, avec qui on a des contrats à plus de 4 000 utilisateurs. Donc, c'est vraiment des gros projets digitaux. Et on a aussi des entreprises entre moins de 500 et 3 000 employés. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, et juste un petit point quand même sur Sideflow pour vous expliquer qui on est. Ça a été donc créé en 2017 par des ingénieurs méthode issus du nucléaire. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Aujourd'hui, on en est à un peu plus de 90 collaborateurs. On a une vingtaine de clients. On est certifié ISO 9001 et ISO 27001. Ça, je mets un peu l'accent là-dessus. 9001, je pense que ça parle à tout le monde. 27001, en fait, c'est la certification cybersécurité. Donc, pour une entreprise de notre taille et de notre âge, c'est très, très rare. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 300, je crois, ou 400 entreprises en France qui ont cette certification. Toutes tailles, tous secteurs confondus. Et on en fait partie. Voilà, on a fait plusieurs levées de fonds. On a levé à peu près 15 millions d'euros. La plus récente est de 10 millions d'euros en juin. Et aujourd'hui, on a deux sites à Paris et à Sousse, en Tunisie. Et on vient d'ouvrir aujourd'hui officiellement nos bureaux au Royaume-Uni. Et je termine là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Nos investisseurs, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire que finalement, la prise de conscience des fondateurs a été d'apporter de l'assistance pour une gestion administrative de manière à remettre un peu de compétence et d'intelligence dans la réalisation de chantier. Je crois qu'on peut résumer les choses comme ça. Bon, en tout cas, c'est une belle réalisation. Et voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de succès dans votre développement. Bon, voilà, le temps des pitchs est donc terminé. Je vais donc ouvrir au temps d'échange, environ une dizaine de minutes. Est-ce que Impulse reprend la main sur l'animation de ce temps d'échange ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurent. Si vous voulez, je peux reprendre la main. Nous avons déjà deux questions dans le chat. La première question était pour la première startup, il me semble. Y a-t-il un couplage possible avec un dispositif de détection de heurts d'engins et de piétons ? C'était pour Heracles Robotics. Oui. C'était pour Heracles Robotics.